L'auteur dont je vais te parler aujourd'hui est très connu en France mais souvent déprécié alors qu'il est considéré comme une star en Russie ou en Corée du Sud où il est rangé aux côtés de Tolstoy, Shakespeare ou encore Herman S. Plus de 7,5 millions d'exemplaires vendus. Plus de 7,5 plus 5 zéros d'exemplaires vendus en Corée du Sud. Sur un total mondial de 20 millions d'exemplaires, c'est énorme. Aujourd'hui, toi et moi, on parle de Bernard Werber. Comment comprendre Werber ? Comme pas mal d'entre nous, j'ai d'abord été saisi par ses premiers bouquins, sa trilogie des fourmis, les Thanatonautes et dans une moindre mesure, l'Empire des Anges. Ce qui m'avait touché, c'était sa manière de parler de l'humanité, de ses excès comme de ses aspects premiers, à travers la métaphore de la fourmilière ou du point de vue supérieur des anges. En réalité, cette insistance à vouloir observer l'humanité à travers un spectre supra-humain ou infra-humain, on la retrouve dans toute sa bibliographie jusqu'à sa dernière saga, Troisième Humanité. Bernard Werber paraît aussi omnubilé par tout ce qui est découverte et exploration inédite. Dans les Thanatonautes, par exemple, c'était la mort qui était synonyme de Dernier Continent. Le cerveau humain, la manière dont il pense, la manière dont il ne pense pas, et donc la manière dont il pourrait penser, est aussi pour lui un autre continent. Tu retrouves ce thème du cerveau inexploré dans L'Ultime Secret, dans Le Rire du Cyclope, ou dans son dernier bouquin, Le Sixième Sommeil, où il nous parle de l'inconscient comme l'ultime frontière à franchir et à dépasser. Du coup, Bernard Werber s'inscrit dans cette mouvance fictive actuelle, où le renouveau de l'homme qui a tout vu, tout vécu, tout découvert, se trouve dans son esprit, aux frontières entre le cerveau, le transhumanisme, les dernières à y développer, et voire même les dimensions au-delà. Tu noteras aussi chez lui l'omniprésence et le rapprochement systématique de la science et de la religion, en tout cas du fondement scientifique présenté comme réel, et de la pensée religieuse en tant qu'éclaireuse. Le tout mélangé pour guider le lecteur vers une forme de conscience de soi et de conscience au monde renouvelé. Oui, Bernard Werber flirte aussi étrangement avec le développement personnel, sans tomber dans le paranormal facile et vendeur. Bernard Werber avait cette identité littéraire qui m'a permis à moi, en tant que lecteur enfant et adolescent, de construire ma pensée à travers ses romans, jusqu'à ce que ça ne me suffise plus et que je me mette à chercher autre chose dans la littérature. L'idée était de faire un manuel pour que les idées soient jugées sur leur valeur et non sur l'apparence ou le statut de celui qui les aimait. Pourquoi ça ne m'a plus suffi ? Parce que je pense que Werber a ce rapport à l'écriture presque robotique, et je pense que c'est un parti pris de sa part. Son style, c'est l'absence de style, et sa narration est d'une simplicité qui tombe très facilement dans le cliché sans chercher à le dépasser. Je t'invite à voir ma vidéo sur les clichés pour savoir ce que j'en pense. Et même si cela sert à la fois le développement de son intrigue et la transmission de ses idées, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas de finesse, et cela se remarque encore plus par son plus gros défaut, que je nommerai ici la verbéritude. Comme je le disais, Bernard Werber prend un soin particulier à inclure dans ses romans des faits, des découvertes scientifiques, de même que des idées nouvelles ou des réflexions pertinentes. Mais ces inclusions sont pour la plupart des sièges éjectables pour un lecteur plongé dans l'imaginaire qu'il développe. La verbéritude, c'est le fait de se faire éjecter de la narration pour se retrouver dans un niveau didactique. Nous n'y sommes plus des rêveurs dans un monde imaginaire, mais nous sommes renvoyés à notre propre condition de lecteur devant un livre inerte où Werber nous expose ses idées. Elles sont parfois terriblement mal amenées et en incohérence avec l'instant où le personnage chargé de nous les enseigner, comme si au détour d'un dialogue, un personnage savait tout sur un point scientifique précis et s'évertuait à nous le démontrer de A à Z. Et être tiré de sa rêverie, que ce soit dans un lit ou dans un livre, pour moi, c'est un problème. Werber, c'est déjà 23 romans. Deux recueils de nouvelles, des adaptations en BD, pour l'Ethanathonaute par exemple, ou encore de l'inédit comme Exit. C'est aussi trois films, deux pièces de théâtre et un livre audio fourré dans le lot. Alors attention, je ne dis pas que Bernard Werber écrit mal, mais il ne l'écrit pas bien non plus. Il semble écrire de manière brute et détachée, comme si le goût du bonbon prévalait sur la couleur de l'enrobage. Et c'est sans doute pour ça qu'il est adulé en Corée du Sud et qu'il perd en substance en France, parce que notre tradition littéraire est vouée à voir l'auteur disparaître derrière son écriture, alors que le modèle oriental semble fondé sur la transmission orale d'un maître à son disciple, et par analogie, de l'auteur au lecteur. Et si la force de Bernard Werber était celle-ci de ne vouloir transmettre que des idées, que ce soit pour stimuler, échanger, provoquer ou juste amener à la réflexion ? A la manière de Philippe Cadic, son plus grand inspirateur, il accumule les informations sur les sujets qu'il traite afin de les restituer dans son roman et l'en imprégner comme une éponge. Et lui-même parle de son rapport au roman comme d'une rencontre entre l'écrivain et le texte. Ne serait-ce pas la même chose pour le lecteur ? L'histoire et le style s'effacent volontairement pour n'être que les vecteurs d'une idée qui vient à la rencontre du lecteur. A lui ensuite de s'en inspirer pour construire sa propre conscience face à la vie, au monde, à tout ce qui l'entoure, à 42. Fourmi, c'est notre condition face à l'univers et c'est sans doute aussi sa meilleure trilogie. Spiritualité, parce qu'au-delà du fait scientifique et de la découverte dont il découle, c'est toute une nouvelle manière d'appréhender le monde que Bernard Werber développe dans ses romans. Une nouvelle spiritualité, en quelque sorte. Et idéosphère, c'est le monde des idées et de l'échange entre tous et chacun et de la rencontre peut-être avec nos devenirs. On y vient, donc. Cette idée de l'idéosphère vient de Platon et de sa théorie des formes et des idées. Selon cette théorie, les idées abstraites, les concepts, les notions existent réellement dans un univers distinct d'une autre. Pour Bernard Werber, l'idéosphère expliquerait les phénomènes de synchronicité de certaines de nos idées à travers le temps, jusqu'à aujourd'hui. Elle rendrait réelle l'interconnexion de l'humanité avec elle-même, mais pourquoi pas aussi avec des plans inférieurs ou supérieurs ? Ça reste cohérent avec son imaginaire. Werber n'écrit pas de la SF, même s'il a été journaliste scientifique. Il n'écrit pas non plus du polar, même s'il a suivi des cours de criminologie. Et ce n'est pas non plus du conte philosophique. Cet auteur est inclassable parce qu'en mélangeant les genres sans jamais véritablement y rentrer, et surtout, en annihilant le style au profit de ses idées, il créait son propre genre. L'idéo-fiction ? La philo-fiction ? C'est en tout cas ce qu'il assume sur son propre site internet. L'idée, au final, c'est de partager des idées, et d'avancer vers de nouveaux continents qui nous sont encore inconnus. Et c'est ce que j'ai déjà dit sur cette chaîne. Lire nous sert à grandir à travers des idées qui vont nous toucher, et nous amener à nous dépasser. Encore une fois, est-ce que cela peut se faire au détriment du style ? Nous pensons que le jour, nous voyons mieux que la nuit. C'est faux. Le jour, nous discernons des événements tout au plus à quelques dizaines de kilomètres, et dans le ciel, notre vision est limitée par les nuages ou la couche atmosphérique. Alors que la nuit, la nuit, nous apercevons des étoiles à des millions de kilomètres. La nuit, nous voyons loin, nous voyons dans l'espace, et le temps. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Bernard Werber ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu crois qu'on peut sacrifier le style pour l'idée ? En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, et qu'il t'a donné envie de découvrir ou de redécouvrir Werber. Mais si tu n'as pas le temps de lire, tu peux me proposer un livre ou un auteur que je sculpterai pour toi dans une prochaine vidéo. Fais-le dans les commentaires ou sur mon Twitter avec le hashtag TLDR. Ça veut dire Toulon, tu t'entrides. N'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo, et à la prochaine. hée b Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.